Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21ème siècle pour la franchir du mondial patriarcal. Et bienvenue dans cet épisode qui va être un petit peu spécial puisque en fait je vais être l'invité de mon propre podcast. Je sais c'est pas la première fois mais c'est un exercice que j'aime bien et je vais être interviewé par Edith du podcast Prenons un Café et Fabrice Florent du podcast Histoire de Daron, Histoire de Mecs, Histoire d'Argent, Histoire de Succès, de beaucoup d'histoires. Dans cet épisode nous allons parler en fait de mon choix de montrer ma fille sur les réseaux sociaux, choix que je ne faisais pas avant. J'avais choisi de ne pas la montrer et ce choix a évolué. Il a amené beaucoup de questions sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram et j'avais envie tout simplement de vous partager mes réflexions sur le sujet. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à mes camarades de venir en discuter avec moi ? J'aurais pu vous faire un épisode solo mais je trouvais que c'était pas très honnête du moins parce que j'allais forcément vous parler avec ma vision, avec mon biais de confirmation et je voulais être un petit peu challengé dans ma pensée et dans mon choix justement avec des gens qui seraient potentiellement pas d'accord avec moi. C'est pour ça que j'ai pu demander à Élise et Fabrice de venir discuter avec moi sur ce sujet bien précis. J'ai bien conscience que c'est un choix avec lequel vous serez potentiellement d'accord ou pas d'accord ou plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord et c'est bien votre choix à vous en fait de faire différemment. Néanmoins je voulais amener la réflexion sur ce sujet. N'hésitez pas si vous le souhaitez, si vous souhaitez réagir, à laisser un message sur l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en description de l'épisode. Vous avez droit à 5 minutes d'audio si vous aussi vous voulez amener une réflexion, un argument ou tout simplement donner votre avis sur ce sujet ou sur un autre épisode, je vous le rappelle. On se retrouve tout de suite pour le début de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cédric, écoute bienvenue sur Papatriarcat. Bonjour Lise. On est ravis de te recevoir aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir cet invité exceptionnel. Alors moi je m'appelle Élise, enchantée. J'ai un podcast qui s'appelle Prenons un café tant qu'on y est, faisons un peu d'autopromo, qu'on ne soit pas là pour rien. Et je vais co-hoster cet épisode avec... Fabrice Florent. Bonjour. Fabrice Florent. Ah oui, t'as vu les gens ils m'appellent comme ça désormais. Ils ont le jingle dans la tête les pauvres. C'est à ça que ça sert. Je vous ai inspectionné le cerveau, vous ne le saviez pas. Donc oui, moi j'ai des podcasts d'interviews où j'ai interview des Daron et maintenant plus récemment des Daron, qui s'appelle Histoire de Daron, Histoire de Daron. Et merci beaucoup Cédric de nous avoir convié à venir t'interviewer dans ton propre podcast. Et oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Et je ne pensais pas que c'était pertinent que je parle tout seul du sujet que nous avons traité, parce que je suis quand même rempli de mes propres biais d'autoconfirmation, donc c'était un peu facile. En effet, en effet. Et alors quel est ce sujet ? Eh bien le sujet, c'est que jusqu'à il y a un petit mois maintenant, je pense, quelque chose comme ça, je ne montrais pas le visage de ma fille sur les réseaux. Je montrais ma fille, mais pas son visage. Et j'ai changé d'avis. Tu mettais surtout en place plein de stratégies pour ne jamais montrer son visage. Oui, exactement. Tu faisais vraiment un vrai effort à la fois de cadrage, d'émojis bien placés, de petits gifs comme il fallait pour ne jamais montrer son visage. Mais en même temps, tu montrais absolument toute sa vie quasiment. Enfin, ce que tu veux bien montrer, on est d'accord, un jeu des réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut bien, mais il n'empêche qu'on connaissait absolument sa vie, que tu as accepté de nous montrer. Donc gros paradoxe un petit peu. Alors ça, tu vois, cette phrase, je trouve qu'elle est toujours très intéressante. C'est en direct dans le tâche, pardon. Bah écoute, tu devais partir, moi j'y vais. On y va. Non mais tu vois, cette phrase, je la trouve très intéressante parce que tu penses que je montrais toute sa vie. Ah non, moi je sais que tu ne montrais pas toute sa vie parce que je connais le jeu. Mais d'extérieur, en tout cas d'avis de spectateur des réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on a l'impression de voir en montrant des activités, en montrant son point de vue à elle aussi, ce que tu fais avec elle en tant que père et donc ce qu'elle vit en tant que fille, mais sans voir son visage. C'est vrai que tu mettais énormément en scène et tu continues à mettre énormément en scène votre quotidien. Oui, à part le fait que le mot mise en scène, l'expression mise en scène, ne me parle pas parce qu'en fait, je... Tu documentes. Ouais, voilà, je filme ce qui se passe, tu vois. Mais il n'y a rien qui est programmé, tu vois, je ne lui demande pas de se tenir comme ci, comme ça, ou quoi, tu vois. Par ailleurs, du coup, j'ai un nombre de photos et de vidéos incalculables où ça pourrait faire un making-of sur Instagram et sur la réalité, mais que je n'utilise pas, que je ne partage pas. Mais ouais, en effet, ça, tu vois, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt à la création de compte Instagram parce que je me suis aperçu que parler de parentalité sans jamais rien montrer de ce qu'on fait, c'est un peu facile. Et puis que j'avais des retours en me disant, ouais, enfin, c'est bien, tu en parles, mais toi, tu fais quoi, en vrai, tu vois ? Et je trouve ça pertinent, en fait. Mais tu peux, parce que je suis, moi, plus ou moins dans ce choix-là de parler de parentalité sans vraiment montrer ma parentalité et ce que je fais, tu peux parler parentalité et parler de ton point de vue sur le sujet, mais sans inclure ton enfant dans le sens, sans qu'il ait un rôle, l'enfant lui-même, en tant que personne, dans cette vision-là, enfin, dans cette envie de parler de ce sujet-là. Mais ça a une portée différente. Ah oui, ça, j'entends. Ça, pour le coup, tu vois, je peux clairement le dire. Je me rappelle très bien d'une scène que j'avais filmée sans montrer le visage de Sarah à l'époque. On devait partir, elle avait décidé de scotcher tous les éléments du salon, je crois, de créer des espèces de guirlandes avec le scotch en mettant tous les stylos dessus, en mettant tous les stylos par terre. En fait, j'avais filmé cette scène parce que je me suis dit, tiens, souvent, les gens me demandent comment réagir, comment est-ce que moi, je réagis. C'est vrai que je raconte, si tu veux, comment je réagis, je me suis dit, je vais le montrer. Et ça n'a pas du tout, du tout la même portée, en fait, que les gens voient que c'est possible dans la vraie vie, tu vois, vraiment, que t'es vraiment en train de réagir avec une certaine patience et en même temps avec un certain cadre, en fixant un cadre et entre guillemets des limites avec une certaine bienveillance. Et l'impact que ça a sur les gens qui peuvent voir ces contenus entre simplement dire « tu fais comme si, tu fais comme ça » et le voir faire, ça n'a rien à voir. C'est comme le lavage de nez, tu vois. Dire « je lave le nez de mon enfant avec la seringue, ceci, cela, et ça se passe plus ou moins bien, on est positionné comme ci, comme ça », franchement, tu fais une vidéo, les gens disent « ok, c'est bon, j'y vais ». Cette démonstration-là, ça n'a pas du tout la même portée, clairement. Ah, mais ça, je te rejoins, je suis consciente. J'étais en train de me dire, Élise, toi, c'est quoi ton avis sur le sujet de montrer ses enfants sur le… Alors, moi, je n'ai pas d'avis sur « montrer ses enfants », j'ai un avis sur mon rapport avec ma fille. Mais je pense que c'est lié à une expérience personnelle et à une histoire personnelle. Moi, j'ai décidé de ne pas montrer, alors je le fais de temps en temps, mais de ne pas montrer la vie de ma fille. Ce n'est pas son visage forcément plus que ça, c'est sa vie, parce que je n'ai pas envie qu'elle devienne fille d'Élise de Prenons un Café et plus personne à part entière. Ça peut paraître présomptueux, tout ça, mais je viens d'un milieu où, en fait, j'ai grandi comme ça, en étant la fille de quelqu'un. Donc, on peut être fille de quelqu'un sans être fille de premier ministre ou de président, ça n'a rien à voir. Et j'ai grandi en étant Élise, la fille de machin. Et en fait, c'est hyper difficile de devenir une personne à part entière. En tout cas, ça l'a été pour moi de savoir qui j'étais à cause de ça. Et en fait, je n'ai pas envie de reproduire ce schéma-là avec ma fille. C'est pour ça que je ne l'expose pas spécialement sur les réseaux sociaux et que je ne veux pas qu'elle devienne, même si je donne son prénom, même si voilà, je fais bien une séparation typiquement à l'école. Je ne parle pas de ce que je fais. Je ne dis pas qui je suis, même s'il y a des gens qui me reconnaissent parce que ça reste, j'ai un public lillois qui fait que voilà. Mais j'essaye de séparer un peu State and Church pour ça, pour cette raison-là, pour qu'elle puisse être qui elle veut dans son entièreté. C'est intéressant. Ça vient de ton histoire perso. Mais ça vient de mon histoire personnelle. Mais de toute façon, je pense qu'on a tous un biais. On ne prend pas cette décision-là pour d'autres raisons que ce qu'on est ou ce qu'on pense ou ce qu'on vit, tu vois. Cédric, je te vois songeur. Non, non, je trouve ça intéressant. Après, il y a aussi d'autres contextes de vie qui sont différents, tu vois. Il y a le... Tu vois, si je compare un petit peu Elie Zé-moi, moi, je ne suis pas fils d'eux, tu vois. Par contre, mon père, et c'est rigolo parce que mon père est devenu pendant une période de sa vie père d'eux, tu vois. Et ça, c'était rigolo. Et c'était très marrant parce que maintenant que j'ai réfléchi, dans le milieu du handball, pendant un temps, j'ai été fils d'eux, parce que j'étais arbitre de haut niveau de handball, en fait. Mais si tu vois, avant que j'accède au niveau, mon père était arbitre de handball aussi au niveau régional, et tant que j'étais au niveau région, j'étais fils d'eux, tu vois, fils de Christian, mon père. Et à partir du moment où j'étais au-dessus, où j'ai dépassé le paternel, c'est lui qui est devenu père d'eux, tu vois. Et c'était très intéressant. Mais ça, en fait, je pense que c'est... Enfin, moi, personnellement, du coup, ce n'est pas quelque chose qui m'a interpellé quand j'étais jeune ou dans ma construction. Ça a forcément influé quelques trucs, tu vois, mais ça ne m'a pas marqué comme ça. Et puis après, il y a aussi des contextes de vie entre Sarah et Alice, si on peut la On peut dire son prénom. Joli prénom, d'ailleurs. C'est que, tu vois, moi, Sarah, elle est en instruction en famille. Elle a... Enfin, tu vois, il y a aussi des choses qui sont... Il y a aussi des sujets de militantisme, de mode de choix de vie derrière. Parce que ma fille a plus de vie hors de... Enfin, elle a plus sa vie à elle que si elle était à la maison, tu vois. Elle a son microcosme, en fait, qui ne me concerne pas et qui ne me regarde pas sur une durée qui est assez longue sur la journée. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de mélanger ces deux-là. Mais je sais aussi que ça a une incidence sur ce que je fais sur mon podcast, sur mon travail et sur, notamment, mon évolution sur les réseaux sociaux, de faire ce choix-là. J'en ai absolument conscience. Dans quel sens ? Parce que ce dont Cédric parlait tout à l'heure, je pense que le côté exemple est moins là, même si je raconte mon expérience de mère. Mais ça reste mon expérience et je ne parle pas de son expérience, de son expérience à elle, de ses moments de vie à elle. Trop intéressant. Moi, de mon côté, je peux vous en parler un petit peu, si vous voulez, de mon expérience. C'est que j'ai mis beaucoup, beaucoup en scène à l'écrit dans un blog pendant les, on va dire, les cinq, six premières années de leur vie, la vie de mes filles. Après, un peu moins. Et je me souviens d'une anecdote, en fait, c'est que mes filles maintenant sont grandes. Elles ont 15 et 13, donc elles ont vraiment leur libre arbitre et leur volonté qu'elles sont capables d'exprimer aujourd'hui. Là où j'imagine que vos filles un peu plus petites n'ont pas forcément encore forcément ce truc-là. Ma fille est née qui est venue me voir un jour en me disant, ah ben j'ai tapé, ou une copine à moi, elle a tapé mon nom dans Google Images. Et il y avait plein de photos. J'ai fait, oh God ! En fait, c'est vrai que pendant tout un temps, j'écrivais donc beaucoup de choses. Et souvent, il m'arrivait quand j'avais des photos un peu sympas de les poster en plus sur le blog. Et en fait, j'ai pris déjà la décision de tout enlever les photos, en fait. Donc, les photos aujourd'hui sont quasiment plus trouvables. Et surtout, je me suis rendu compte qu'avec le temps, autant l'aîné adore se faire prendre en photo, etc. Et en fait, adore même se mettre en scène. On fait des épisodes ensemble parfois. Autant Kim, qui est la deuxième, ne supporte pas ça. Et depuis qu'elle est toute petite, en fait, j'ai tellement... Je me suis fait la remarque, c'est que j'ai plein de photos et de vidéos où en fait, je suis en train de la filmer. Elle voit que je la filme, elle fait, non, s'il te plaît ! Je lui ai dit, mais je vais en faire une collection à un moment donné. Je vais en faire un montage, en fait. Et je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas très cool parce que l'air de rien de ce fait-là, à chaque fois, je flingue un peu son consentement. Et d'un autre côté, j'ai un peu ce truc de... C'est quand même étonnant parce que de ce fait-là, je n'ai pas de photos avec elle. J'ai zéro photo, je n'ai pas de souvenirs, je n'ai pas de vidéos. Et je lui ai dit, on en a parlé d'ailleurs ce week-end, et je lui ai dit, mais tu sais, comme tu ne veux pas te faire prendre en photo, je ne prends jamais de photos avec toi. Et de ce fait-là, je n'ai quasiment pas de photos, et on n'a pas de souvenirs ensemble, alors que j'ai plein de photos avec ta sœur. Et donc, voilà, ça fait partie des grandes questions de choix de vie. Là, tu vois, par exemple, sur le quotidien, que je peux montrer ou pas, même si on a l'impression que je montre tout, alors que pas du tout... Mais ça, c'est le jeu du réseau. Oui, mais tout à fait. Et tu vois, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a aussi plein de moments, en fait, où je ne montre pas du tout ce qui se passe, pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai des temps où mon téléphone n'est pas avec moi, en fait. J'ai des temps, notamment quand je suis solo avec Sarah à la maison, j'ai des vrais temps où mon téléphone est posé. Alors, ce n'est même plus la question des réseaux sociaux, en fait, c'est juste parce que, j'en parlerai dans un futur épisode de la saison 4, mais l'écran fait écran à ma relation avec ma fille, bien souvent, quand il est dans ma main. Et donc, en fait, ce n'est pas... Moi, j'apprécie beaucoup d'avoir des moments comme ça. Et puis, en fait, il y a aussi des moments où elle me voit sortir de son téléphone et où elle me dit « Non, papa, tu ranges ton téléphone ! » Et c'est OK. Il y a aussi des moments où elle me dit « Je ne veux pas être pris en photo. » Et c'est OK, tu vois. Et si tu veux, ça, c'est aussi important de le prendre en compte. C'est que finalement... C'est pour ça que j'ai réagi sur la phrase « Mettre en scène » tout à l'heure, tu vois. C'est vraiment ça. C'est que, moi, en fait, ma fille, elle est obligée à rien, tu vois. Elle est obligée à rien du tout. Et j'ai bien conscience que sur les réseaux, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les enfants, tu vois, qui sont exposés. Et peut-être qu'un jour, les personnes qui obligent les enfants expliqueront leur point de vue sur ce sujet-là, parce que ça peut être intéressant quand même aussi. Moi, j'avais une question, parce que tu vois, le sujet de l'épisode, c'est quand même justement pourquoi tu as changé d'avis. C'était quel était ton pourquoi à la base ? Pourquoi tu ne voulais pas montrer son visage sur les réseaux sociaux ? Alors, le pourquoi à la base, c'était parce que je n'avais pas son consentement. Voilà, chose que je n'ai toujours pas, par ailleurs. Mais pas de manière éclairée, du moins. Mais j'étais aussi un énorme novice des réseaux, puisque moi, je suis sur Instagram depuis 2020. Je n'y avais pas mis les pieds avant. Et sur Facebook, je ne montrais pas spécialement tout ça. Mais j'avais des idées préconçues, un peu, de me dire, bon, pas de consentement, pas OK, on y reviendra peut-être après. Mais aussi, je me disais, je peux maîtriser son image. Vraiment, je me disais, je peux maîtriser totalement son image. Et je m'apercevrais par la suite que ce n'est pas le cas. Et qu'à un moment, est-ce que je ne me prenais pas non plus la tête en permanence pour pas grand-chose ? Il y avait aussi cette histoire de pédocriminalité qui traite partout sur Internet. Donc ça, je vais me permettre de désinguer le sujet tout de suite. Pour celles et ceux qui nous écoutent, allez faire un tour sur le dark web. Si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez ce qu'est le dark web. Vous allez voir que les pédocriminels n'ont absolument pas besoin des photos de nos enfants. Ils ont tout ce qu'il faut, malheureusement. Donc il y a ça. Et je ne sais pas, c'était une espèce de principe de... Voilà, je n'ai pas son consentement, je ne le fais pas. Ce n'est pas possible. Et ce qui est rigolo, c'est que Noëlla, ma compagne, n'avait pas la même position. Voilà, ça va, c'est bon, c'est cool, tu partages. Il y a plein de gens qui le font. Et puis c'est OK. Et puis tu m'imagines qu'au début, quand tu as 1000 abonnés, ou même 30 ou 50, tu vois, ce n'est pas le même impact qu'aujourd'hui. Je crois que tu en as presque 35-40 000, c'est ça ? J'ai passé la barre des 40 000, là. Félicitations. Disons que c'est à plus le même impact aujourd'hui. Ça n'a plus le même impact, et en même temps... Enfin, il est évident que ça n'a plus le même impact, c'est sûr. Mais en même temps, à la base, je la montre aussi, même sans montrer son visage. C'est un choix qui a évolué, donc. Puisque, en effet, quand j'ai commencé sur les réseaux, je ne la montrais pas du tout. J'ai fait le choix d'évoluer aussi parce qu'il y a un sujet militant, qui est de montrer qu'en instruction famille, les enfants vont bien aussi, que c'est OK. et de comment est-ce qu'on fait de l'apprentissage autonome aussi, bien souvent, sans trop se prendre la tête, par ailleurs. Et donc, je suis conscient que ça n'a pas un impact, mais en même temps, c'est aussi quelque chose que je recherche. Tu vois ? Je veux dire, il y a un acte militant dans le fait de montrer ma fille. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce que j'entends, il y a aussi un acte militant, notamment sur le sujet de l'instruction en famille, et aussi, du coup, de l'éducation positive et bienveillante, qui est souvent caricaturée, alors qu'il y a plein de gens qui vivent ça très bien. Et pourquoi tu as changé d'avis, aujourd'hui ? Enfin, quel a été le... Allez, la dame ! Écoute, tu nous as demandé, moi, on ne m'a pas dit de mettre deux filtres. Oui, 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 mais c'est très bien. Non, non, mais c'est très bien parce qu'il y a plusieurs raisons. J'ai déjà balayé le côté pédocriminel, cette barrière que j'ai fait sauter assez facilement en allant... Bien que je n'ai pas consulté les contenus, je le précise quand même, juste en voyant l'immensité des contenus disponibles avec une facilité déconcertante sur le dark web, c'est juste hallucinant. Voilà, il y avait ça. Ensuite, je pensais maîtriser totalement l'image de ma fille. Et en fait, pas du tout. Je me suis aperçu, et ça, c'est assez hallucinant, que ma fille avait fini, par exemple, sur Facebook, sur des comptes de personnes que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai trouvé ça quatre fois, avec des quatre photos différentes. Des photos qui venaient de ton Insta, c'est ça ? Ah non, non, je ne la montrais pas encore sur le réseau. Des photos du visage de ma fille, qui venaient du secteur privé. Un peu comme dans Voici et dans Closer. Genre des paparazzi. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu n'y es pas du tout. Je vais t'expliquer le petit réseau de photos que j'ai remonté. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une famille qui est très, très nombreuse du côté de ma mère. Ma mère est issue d'une Adelphie de onze, douze enfants. Donc, ça fait du monde. Belle perf, nous saluerons. Voilà. Et un petit peu moins du côté de mon père, puisque c'était trois. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le coup, ma mère et ma belle-mère prennent des photos. Et parfois, on leur envoie des photos. Et fatalement, elle, elle le partage à leur secteur proche, qui le partage à un secteur proche, qui leur partage, ou même à leurs amis proches, qui se disent que c'est bon, les photos, on peut les partager. Et en fait, de fil en aiguille, tu te retrouves avec la copine d'une copine de ta mère, ou la sœur, non, c'est-à-dire la sœur d'une copine d'une copine de ma mère, qui l'avait mise en disant « Oh là là, les enfants, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est beau, naïana, ça me manque. » En mettant donc le visage de ma fille sur son Facebook, et pour écrire un truc « Oh là là, regardez les enfants, qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est les enfants d'une amie. » Ouais, mais non. Tu vois. Et donc, en fait, tu t'aperçois que ça circule énormément. Et en fait, en ouvrant le truc, en creusant le truc, je me suis aperçu que ce n'était pas possible de maîtriser totalement l'image, du moins pas avec, moi, la pratique que je voulais avoir. Je veux dire, je ne voulais pas me casser la tête, à me dire « Ok, très bien, on n'envoie plus de photos aux mamies. » Ok, alors après, il y a plein de choses qu'on peut faire. J'ai découvert qu'il était possible d'encoder des photos de manière à ce qu'elle soit floutée au deuxième partage. Enfin, voilà. Mais en fait, tu commences à vraiment te casser la tête. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ce n'était pas comme ça que je me projetais sur le chouet. Donc déjà, il y a ça. Il y a ce fait que j'ai accepté, le fait que finalement, l'image de ma fille, ou je la cloisonne, je la mets dans une petite boîte, et vu que déjà, quand on dit qu'on a structure en famille, on met les enfants dans des caves, ce chouet, c'était compliqué. Ou je fais vraiment, et en effet, je pourrais maîtriser totalement son image, ou je l'autorise à vivre, j'autorise les gens à interagir avec elle, et j'accepte les fuites. Et c'est OK. Mais tu ne vois pas une différence entre une photo de Sarah qui fuite sur le Facebook d'une amie, d'une amie de ta mère, où elle n'est pas forcément identifiable par son nom, et toi qui la montres au quotidien, qu'on peut situer, parce qu'on connaît ton nom, on connaît ton prénom, donc indirectement, on connaît le nom de ta compagne, indirectement, on peut identifier ta fille très facilement, et le quotidien en fait, parce que si on tape le nom de ta fille dans dix ans sur Google, comme Fabrice a pu évoquer tout à l'heure, avec son nom et son prénom, on ne retombera pas forcément sur la fameuse photo de la copine, de la copine de la belle-mère, parce qu'elles n'ont pas forcément de lien, alors que ça va forcément venir de toi. Il y a une différence, tu ne trouves pas, entre une photo, une image qui fuite, et le fait de l'exposer au quotidien ? Évidemment qu'il y en a une. Mais là, ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était les différentes étapes qui font que j'arrive à ma décision. Et ça, c'était un premier verrou qui a sauté, mais je reviendrai sur ta question. Ensuite, en effet, j'avais conscience que ce n'était pas pareil, si tu veux. Bien sûr que ce n'est pas pareil. Et en même temps, si tu veux, moi j'avais ça depuis qu'elle était née et que je suis allé sur les réseaux, moi j'avais envie de la montrer. J'avais terriblement envie de la montrer. C'est quelque chose que je réprimais chez moi, si tu veux. Et même en ne me montrant pas son visage, si tu veux, c'est quelque chose que je me disais putain, c'est compliqué. Et en fait, après, il s'est passé d'autre chose. C'est que ma fille grandit. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il faisait que tu avais envie de la montrer ? En toi ? Parce que je la trouve magnifique. Enfin voilà, c'est tout. Parce que c'est l'arche de ma chair. Non mais voilà, j'avais envie de la montrer. Je ne sais pas si c'est de l'ego, c'est de la fierté en tout cas. C'est de l'ego. C'est toi qui l'as faite. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, si tu veux, elle ne me ressemble pas tant que ça. Un petit peu, je sais. Bon bref. Moi, je ne trouve pas. On peut dire que c'est de l'ego. Mais c'est un ego avec lequel je suis très à l'aise. Je ne trouve pas ça négatif comme partie de mon ego. En tout cas, c'était là. J'avais envie de la montrer. C'est quelque chose que je réfrénais totalement. Et donc Sarah va avoir 4 ans quand on enregistre. Elle aura 4 ans le 7 juillet. Et donc ça va faire... J'ai commencé, elle avait 2 ans. Enfin, elle n'avait même pas encore 2 ans du coup. Et en fait, elle ne percutait pas si tu veux sur le fait que j'ai des photos sans son visage et tout. Sauf que là, si tu veux, depuis ces 3 ans et demi, déjà, des fois, tu vois, on regarde les photos et les vidéos ensemble qu'on a pris parce que c'est un moment qu'on aime bien. Tu vois, on se pose devant le téléphone pendant 5 minutes. On regarde les photos et les vidéos. On se remémore les moments. On fait le bilan. Quel moment ? On se remémore chaque instant. Et en fait, si tu veux, à un moment, elle a commencé à me dire « Mais pourquoi tu filmes ? Pourquoi on ne voit pas ma tête ? » Et elle a aussi commencé à voir que je faisais des stories, puisque moi, à la base, je ne veux pas qu'il y ait trop de tabous dans notre relation. Et forcément, quand je prends le temps de faire une story Instagram et que je pense d'ailleurs que je vais avoir le temps sans forcément qu'elle s'en mêle, sauf qu'en fait, ça ne marche pas et qu'elle vient voir, elle voit que je cache son visage. Et là, elle m'a posé une question très simple, c'est « C'est quoi le problème avec ma tête ? » Donc là, je me suis dit « Oups ! » Comment je fais ? Comment je fais ? Parce que je n'avais pas envie d'arrêter de le montrer. Ça, je n'avais pas envie. Et en même temps, je ne voulais pas non plus créer chez elle un espèce de complexe à la con. Enfin voilà, comme quoi, il y aura un problème avec sa tête. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai créé un groupe d'amis proches sur Instagram et j'ai partagé son visage uniquement en amis proches. Donc pour le coup, j'ai montré... Alors c'est chouette parce qu'on a eu une vraie discussion parce qu'elle voyait que je pouvais poster une photo avec un cœur sur son visage et un autre la même sans le cœur. Et elle me disait mais du coup, pourquoi il y en a qui ont le cœur et il y en a qui n'ont pas le cœur ? Et je lui explique qu'en fait, il y a des gens que je connais un petit peu et qui j'échange régulièrement et qui j'ai quand même une certaine confiance. Donc pour le coup, elle me dit mais pourquoi les autres tu ne leur fais pas confiance ? Pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens ? Donc je me suis dit ok ! Et je leur ai dit en fait, c'est pas que je ne leur fais pas confiance spécialement, c'est chouette, je ne les connais pas et tu sais ma chérie... Parce qu'il y a des pédopties dehors ma chérie ! La vie c'est moche ! J'étais là mince ! Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de briser chez elle en tout cas, pas envie d'instiller le doute sur l'humain à cet âge-là. T'inquiète, ça viendra ! Non mais bien sûr que ça viendra mais tu vois, elle a le temps quand même. Et donc ça, ça a été un vrai sujet et même elle a continué à me dire mais pourquoi est-ce que c'est quoi le problème avec mon visage ? C'est marrant qu'elle t'ait posé cette question-là parce que ça résonne. Moi, j'ai eu cette conversation avec ma fille aussi mais elle ne m'a jamais demandé c'est quoi le problème avec mon visage ? Elle m'a demandé pour quelle raison tu ne veux pas qu'on voit mon visage ? Tu vois, la formulation n'est pas la même. C'est intéressant de savoir... Ouais, exactement. C'est pas la même. En tout cas, c'était la question de ma fille et sur laquelle je n'étais pas super à l'aise. Et donc, j'ai commencé à faire ça et puis en fait, en toute transparence, c'était ultra chiant. C'était ultra chiant parce que souvent, je me trompais de story à mi-proche, pas à mi-proche, machin. Et résultat, je me cassais la tête avec ça et je n'avais pas envie. Et donc, je me suis dit, bon, tu vois, c'était un pas de plus en me disant est-ce que je ne me casse pas la tête pour pas grand-chose ? Tu vois, finalement, est-ce qu'à un moment, je ne me casse pas la tête pour rien ? Ça, c'était une autre étape. Et ensuite, il y a une autre étape qui va sûrement être la plus éthiquement, attaquable et discutable et qui me méritera des cailloux. Mais en fait, c'est... Il faut que je contextualise un petit peu quand même notre mode de vie. Moi, aujourd'hui, avec Sarah, on a l'instruction en famille. D'accord ? Moi, je suis podcasteur, thérapeute, auteur, blablabla, et je peux organiser mon temps beaucoup comme je veux quand même. Et donc, je passe beaucoup de temps avec ma fille grâce à ça et c'est super chouette et je suis ravi de ce mode de vie. Mais, je suis encore... Par ailleurs, j'ai quand même certaines obligations financières à remplir et donc, il faut que je ramène de la thune. Voilà. Premier point. Et l'autre point, c'est que dans notre configuration, ma compagne, donc Noëlla, et je suis un jeune dentiste, elle travaille énormément. C'est elle qui a la... Enfin, elle a l'énorme pression financière du foyer. Il est possible qu'on en parle dans un podcast qui sortira un jour chez Fabrice Ferrand pour parler d'argent. Pour parler d'argent. Parce que j'aime parler d'argent même si ça fait mal. Et tu vois, mais justement, là, on va parler d'argent et d'enfants. Donc, c'est encore plus tabou, tu vois, le combo gagnant. Mais en fait, le sujet, il n'est pas là, si tu veux. C'est que moi, je vois qu'avec mon podcast, avec mon activité, je vais... Je pense que sur 2022, je vais dégager suffisamment d'argent pour moi, mon niveau de vie, ce que j'attende est ma charge financière. Le truc, c'est que dans notre foyer, aujourd'hui, ma compagne travaille beaucoup parce qu'elle a une énorme pression financière et que je vous vois bien et qu'on en a parlé que ça lui pèse. Et du coup, c'est une discussion qu'on a eue, ça lui pèse d'avoir l'impression de ne pas assez voir sa fille. Mais de notre côté, la pression financière est là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un sponsoring avec une grande marque de vêtements qui est super chouette parce qu'on peut faire plein de trucs dedans et qui s'appelle le petit bateau. Et en fait, si tu veux, il y a eu un moment, alors qu'on était encore dans le contexte où je ne montrais pas le visage de ma fille. C'est-à-dire que toutes les discussions que j'ai eues avec Akast, mon hébergeur qui a dealé avec la marque, c'était on ne montre pas le visage de la fille de Cédric. Donc ce n'était pas du tout dans cette optique-là. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que franchement, j'étais très bien payé pour faire une story petit bateau sans le visage de ma fille, même si elle était au final parce qu'entre temps, j'avais élevé la barrière. Mais je suis dit, j'ai été très bien payé pour ça. Et je me suis dit, là, il y a peut-être un truc à creuser. Et on en a parlé avec ma compagne et on s'est dit, à un moment, si le développement du compte Instagram, si le développement des partenariats, ça peut permettre non pas de gagner plus d'argent pour nous, en fait, mais de rééquilibrer la pression financière pour que ma compagne passe plus de temps avec ma fille et qu'on passe plus de temps tous les trois, eh bien, on va le faire. Et en effet, on prend le risque que dans 15 ans, notre fille 10 ans même, peut-être parce que bon, ça va vite maintenant, notre fille nous dise « Vous avez montré mon visage sur mon consentement, c'est dégueulasse, je vous déteste. » Ok. Mais si on arrive à l'objectif, c'est-à-dire qu'on va... J'aime beaucoup comment tu l'imites. Pardon. J'aime beaucoup comment tu l'imites. Sarah, quand tu écouteras ça et que tu auras... Je lui souhaite vraiment pas de t'exprimer comme ça. Tu vas peut-être me détester, mais c'est pas grave. Je t'aime, ma chérie. Mais si tu veux, en fait, l'idée, c'est de se dire que l'objectif, il faut bien comprendre que mon objectif, c'est de potentiellement développer le compte Instagram, non pas pour gagner plus d'argent, mais pour libérer de la pression financière de ma compagne pour qu'on passe plus de temps en famille. Tu vois, il n'y a pas du gain ou quoi. Bien évidemment que ce sont des choses qui se font en respectant la loi qui est qu'il doit y avoir des contrats, qu'il doit y avoir une part qui est reversée à Sarah. Ça, c'est bien... Enfin, pour moi, je le précise, mais en fait, pour moi, c'est tellement évident qu'il faut respecter la loi sur un sujet que c'est vrai que je ne précise pas tout le temps. Mais en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de travailler ce moment en famille. Donc, je pars du principe qu'on va réussir. Bien évidemment, quand on se lance dans un projet, si on part du principe qu'on ne va pas réussir, ce n'est pas cool. Donc, je pars du principe qu'on va réussir et que l'année prochaine, il est possible que je gagne assez d'argent pour libérer la pression financière sur Noëlla. Et donc, qu'on passe que Sarah, qui est demandeuse de temps avec sa mère, passe plus de temps avec sa mère puisqu'on sera toujours en instruction en famille. Et donc, je pars du principe qu'on va réussir. Donc, en effet, dans 10 à 15 ans, peut-être qu'elle me dira « Ouais, t'as montré mon image, c'est pas cool. » Peut-être. Mais imagine, imagine juste qu'elle ait connaissance de cette possibilité et que je ne le fasse pas. Et que dans 10 à 15 ans, elle me dise « Moi, je voulais plus être avec maman et tu avais la possibilité de tenter le coup et tu ne l'as pas fait. » Tu vois, parce qu'on pense toujours à « L'enfant va se plaindre de son image sur les réseaux parce qu'on ne sait pas ce que ça apporte à côté. » Moi, tu vois, il y a un objectif de vie qui est derrière. On ne sait pas ce que ça apporte à côté. Mais et si c'était le contraire ? Et si Sarah venait me voir en me disant « T'avais la possibilité qu'on passe plus de temps en famille alors que je demandais à voir ma mère plus souvent et vous ne l'avez pas fait ? » Tu vois, cet aspect-là, on n'y pense pas. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Là, pour le coup, que je fais mais qu'on fait parce qu'on en a vraiment discuté ensemble avec Noéla. C'est un choix qu'on fait et comme tous les choix, il faudra qu'on l'assume. On l'explique, on l'assume et choisir, c'est assumer en fait. Donc, on assumera auprès de Sarah. Si un jour, elle nous demande des comptes et si on doit assumer ça devant un tribunal, on le fera. Mais on assumera. En tout cas, on a des arguments. Après, qui s'entendent, qui ne s'entendent pas, je l'entends. Enfin, moi, j'entends que les gens n'entendent pas mes arguments et qu'ils disent « Non, mais tu n'as pas le consentement, c'est un viol de ton enfant, c'est une VO, c'est une violence inouïe », comme on me l'a déjà dit par message. Mais c'est un choix qu'on fait pour soutenir un choix de vie. Je voulais juste apporter un point de vue par rapport à tout ça. Moi, j'ai pris la décision il y a 10 ans maintenant d'ouvrir des bureaux pour ma boîte à l'époque à Paris et donc de quitter la famille qui vivait à Lille, en tout cas dans la semaine. Et je me suis projeté comme tu te projettes aujourd'hui, c'est-à-dire, et si dans 10 ans, comment ça se passera dans ma vie si je renonce à ouvrir ces bureaux et donc à faire en sorte que ma boîte s'épanouisse et de m'épanouir moi aussi professionnellement, est-ce que je vivrais bien le fait que mes filles viennent, je ne sais pas, par exemple, être adolescentes et venir me faire plein de reproches sur qui je suis ? Et en fait, aujourd'hui, mes filles me font, notamment ma deuxième fille, me fait pas mal de reproches sur le fait que j'ai ouvert ces bureaux et que j'ai quitté la vie de famille. Mais franchement, je suis tellement aligné par rapport à ma ligne, c'est-à-dire, en fait, j'avais besoin de m'épanouir professionnellement et aujourd'hui, je suis là et en fait, j'ai coché cette case et je suis là pour toi, etc., que j'ai vraiment zéro regret. Je trouve vraiment que ce truc de se dire « Ok, que dira mon moi de dans 10 ans ? » C'est vraiment une bonne façon de prendre des décisions aujourd'hui dans le présent sans avoir de regrets potentiels. Exactement, tu vois, et c'est justement ça le sujet, c'est... Moi, j'entends que le choix soit discutable et j'entends qu'il soit discuté et je pense que c'est très sain que ces débats soient posés et qu'ils soient même posés sur la scène publique et politique. Je pense que c'est important d'encadrer aussi ces pratiques. Tout ça, je suis très conscient. Maintenant, nous, si tu veux, comme je l'ai expliqué, il y a un projet de vie derrière. Il y a une vision de notre vie parentale, familiale qui est déjà un peu atypique entre le fait d'être deux entrepreneurs, le fait d'être en instruction famille, le fait d'avoir certaines pratiques parentales qui soient différentes. Donc voilà, tout ça, ce sont des choix et ce sont des choix qu'il faudra assumer à un moment ou à un autre. En tout cas, moi, je suis très en paix avec ce choix-là. Moi, je trouve ça hyper intéressant de discuter de ces choix-là avec des garçons parce qu'en fait, vous avez potentiellement appris à penser comme ça, mais une femme qui devient mère n'a pas appris à penser forcément comme ça. C'est-à-dire que nous, on nous apprend en tant que femmes, je fais une grosse généralité, mais à être des mères sacrificielles qui ne pensent pas à leur, elle dans dix ans, mais à leur enfant dans dix ans aussi. Et moi, mon point de vue, il est là, en fait, de me dire mon enfant dans dix ans et que moi, parce que je sais, je sais exactement ce que montrer ma fille m'apporterait. Je sais que ça pourrait aider dans mon développement et je sais que si je l'avais fait, j'aurais potentiellement beaucoup plus de personnes qui me suivraient. Mais je ne l'ai pas fait et je suis toujours alignée avec ce choix, mais c'est intéressant de vous entendre sur le sujet. je ne l'ai pas fait pour elle, pour ne pas faire passer des besoins qui seraient personnels slash professionnels au-dessus des siens. Parce qu'en fait, moi, enfin moi, et les femmes en général, et je pense que je peux le dire, en fait, on nous apprend à faire passer les désirs des autres avant les nôtres, en fait, et les besoins des autres avant les nôtres, que ce soit de ton potentiel conjoint, de ton potentiel enfant, ou de ta potentielle conjointe. Ça marche aussi dans les couples homosexuels, même si c'est un peu différent, je pense. Et la réflexion, du coup, elle n'est pas innée de cette façon-là, je pense. Ça recoupe un truc chez toi, Élise, je me permets de rapport à l'argent aussi. Parce que tu... Ça suffit de te promos. Je trouve que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que Cédric vient mettre là aussi, et je crois que Cédric, toi aussi, tu es en train de travailler sur le sujet de l'argent et sur le sujet de gagner de l'argent, ça vient impacter aussi la décision. C'est-à-dire que c'est intéressant de venir mettre l'argent dans la compte. Et non, mais tu soulèves le point qui est aussi important de rappeler que, c'est vrai que je vais le dire quand même, c'est que moi, depuis le début de l'année, je suis sur un cheminement sur mon rapport à l'argent, grâce notamment au podcast de Fabrice, et en effet, je me suis lancé sur un coaching sur le sujet et c'est très intéressant. Pour moi, l'argent, c'est un des leviers avec lequel, de toute façon, je n'ai pas trop le choix d'interagir, mais c'est un des moyens pour atteindre mes objectifs de vie. Mais ce n'est pas mon objectif de vie. Et en fait, quand tu détaches ça comme ça, parce que l'argent, c'est sale, vouloir de l'argent, c'est sale. Pour toi, c'est sale. Oui, non, mais pardon, je dis pour le... dans l'image, dans beaucoup d'images populaires, dans beaucoup d'images populaires, notamment... Je rejoins Fabrice. Dans les quartiers populaires d'où je viens, tu vois. Moi, dans les quartiers populaires d'où je viens, l'argent, c'est sale. Vouloir de l'argent, c'est sale. Moi, par contre, je reste à penser personnellement que vouloir de l'argent juste pour accumuler de l'argent, je ne sais pas si c'est sale ou pas sale, en tout cas, ce n'est pas mon kiff à moi. Par contre, comprendre que j'ai un objectif de vie et que pour atteindre cet objectif de vie, j'ai besoin de moyens et qu'aujourd'hui, parmi les moyens, il y a d'autres leviers quand même. Mais parmi les moyens, il y a un gros, gros levier et c'est quand même l'argent. C'est OK, tu vois. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Et je vais te dire un truc, c'est qu'il y a aussi un point qui est important, c'est que dans le respect de la loi, je suis dans l'obligation de reverser une partie du contrat à ma fille. Enfin, du contrat. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, en tout cas, du ou des contrats potentiels à venir à ma fille. Et moi, je trouve ça aussi très intéressant que de manière respectueuse, pertinente, elle ait à sa majorité comme ça, de l'argent qui soit disponible pour mener ses projets de vie potentiellement et que nous, ça nous libère aussi de cette pression-là de se dire « Oh là là, mais quoi, avoir 18 ans, il faudra acheter une voiture, il faudra faire ci, il faudra faire ça. » Tu vois, en fait, tout ça, ça rentre dans un projet de vie. C'est pas aussi simple que « Je veux gagner de l'argent sur deux de mes filles. » En tant que parent, en plus, je veux dire qu'on n'a aucune idée. Alors moi, à titre perso, je n'ai pas fait ça, mais je trouve ça hyper intéressant de se dire comment ta fille va accueillir cet argent quand elle aura 18 piges de l'argent qui tombe de n'importe où et qui lui est dédié et qui est pour elle, en fait. C'est un peu le fruit de son travail, quand même. Exactement. Et je trouve que c'est assez génial de dire en tant que parent et en tant qu'enfant, comment cet argent-là va venir créer une forme de relation un peu différente qu'on n'a pas vécue, j'imagine, nous, en tant qu'enfant. Et tu vois, c'est très rigolo parce qu'en ayant cette discussion, on s'éloigne peut-être un peu du sujet de l'image de ma fille, mais c'est bien qu'on dévie sur l'argent et les enfants. Non, je ne pense pas parce que justement, j'ai l'impression que tout est pas mal lié à ces histoires d'argent et de rapports à l'argent de base parce que du coup, ça mouline et je me rends compte de plein de choses et je te poserai après. Mais tu vois, moi par exemple, dans mon histoire, je viens de me rappeler là à l'instant que mes parents, quand je suis né, ils ont ouvert un livret-là. Sur ce compte, il y avait de l'argent déposé par la famille, par machin. Et quand j'ai eu, je ne sais plus, quand je devais être ado, je me rappelle avoir trouvé, tu sais, avant des livrets-là, tu avais le petit livret-là avec tout qui était noté au stylo et tout dessus. Je viens d'une autre époque. Et en fait, j'ai trouvé ça et j'ai vu qu'en fait, ce livret avait été quand même plutôt bien rempli la famille avait été plutôt généreuse. En même temps, quand il y a 22 oncles et tantes, c'est cool. Et par contre, je m'étais aperçu que mes parents avaient tapé dedans, tranquillement, au fil des années. Et en fait, je me rappelle très bien avoir dit, en tout cas m'être dit, putain, ils m'ont pris mon argent, quoi. Et à en avoir parlé avec eux. Et donc, c'était avant mes 18 ans, c'est sûr. Même avant mes 16 ans, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que moi, pour le coup, mes parents, ils m'ont gentiment expliqué. En fait, cet argent, il était là pour que vous viviez le mieux possible avec ta sœur et toi. Parce que ma sœur en avait un aussi. Ils ont fait pareil pour ma sœur. Et en fait, moi, mes parents sont issus d'un milieu plutôt modeste. Et en fait, cet argent, il a servi à payer des livres scolaires, à payer des vêtements, à payer tout un tas de choses pour ta vie, en fait. Donc ouais, on l'a utilisé. Parce qu'en fait, ce n'était pas ton argent, c'est l'argent qu'on nous avait donné pour vous accompagner dans la vie. Et j'ai trouvé cette réponse plutôt chouette, même si j'avais les boules à ce moment-là. Et il se trouve que mes parents, quand j'ai eu 16 ans, on m'a payé le permis là qu'on est accompagnés. Et à 18 ans, j'ai eu ma première voiture payée. Et ça, je trouve ça aussi important, intéressant de se dire... tu vois, j'ai réussi à leur prendre la tête en disant « Eh, vous avez pris de l'argent, c'est mon argent. » Alors que finalement, ils ont quand même payé plein de trucs. Évidemment que je ne leur dois rien pour autant, mais tu vois, dans la mécanique, je trouvais ça intéressant de dire « Cet argent, il était disponible pour ton bien-être et on l'a utilisé pour ton bien-être. » Et voilà, donc tout ça, en fait, ça vient s'entremêler. Tout ça pour dire que cette décision, elle vise bien évidemment un objectif de vie, une philosophie de vie avec ma fille dans la famille. Et c'est ce qui me donne juste... Et moi, je suis très très aligné avec parce que si... Je vais te dire très sincèrement, et je pense que si l'année prochaine, tu vois, si on retourne cet épisode et que je vous dis que Noëlla, si on a réussi et que Noëlla, elle travaille peut-être, je ne sais pas, 10 heures de moins par semaine et qu'elle passe du temps avec nous, avec sa fille ou tous ensemble, je vais te dire un truc, je serais vraiment hyper content de voir. Je vois qu'Elise est en train de poster des photos sur Instagram de sa fille. Non. Pas du tout. Non, mais puis surtout que moi, j'ai eu cette conversation avec ma fille aussi et que je lui ai expliqué mes raisons qui n'ont rien à voir avec qui elle est. Et j'ai vraiment fait attention à faire la part des choses entre ce que je désire montrer et qui elle est et que ça ne venait pas d'elle et que c'était vraiment mon désir de son individualité. Et j'ai essayé de lui expliquer avec des mots bien sûr adaptés à une petite fille de 5 ans. Mais après, moi, je pense vraiment que tout ça, c'est une question de rapport à soi avant tout, avant d'une question de rapport à l'image de l'enfant. c'est de savoir quelle est l'image qu'on a nous des parents qui font ça, qui montrent leurs enfants. Qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce que ça nous met mal à l'aise ou pas ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Plus que la question de l'image de l'enfant en lui-même parce qu'en fait, on est là en 2022 en train de discuter de ça, mais en fait, on ne sait pas ce que sera Internet et l'image dans 10 ans. On n'en sait rien. Donc en fait, on spécule, enfin on spécule entre guillemets, mais on a des théories sur des choses qui existent aujourd'hui mais qui ne sont pas la réalité future. Donc en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que tu as effacé aussi des photos Fabrice parce que la réalité d'il y a 10 ans n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ça en fait, on a peur d'un truc qui n'existe pas encore parce qu'en fait, je pense que cette idée du contrôle de l'image qu'on peut avoir aujourd'hui en tant qu'adulte, trentenaire ou quadra, enfin peu importe l'âge qu'on a, mais de personnes qui n'ont pas grandi avec Internet mais dont Internet est arrivé dans la vie après, c'est autre chose que de naître avec ça et que ce soit juste quelque chose de naturel en fait. Et on n'a pas cette notion-là. Donc en fait, je pense que les questions qu'on se pose aujourd'hui, en fait, c'est des questions que personne ne se posera dans 10 ans. Peut-être. Après, tu vois, je voudrais juste rajouter un truc, c'est qu'il y a d'autres éléments sur la maîtrise de l'image qui m'avaient fait, qui m'avaient interpellé. C'est, tu vois, par exemple, ma fille a fait du baby-hand et tous les parents prennent des photos aussi et elle s'est retrouvée aussi, tu vois, sur des comptes de Facebook de gens que je ne connaissais pas. Et il y a tout ça aussi. Et tu vois, je pense à l'école aussi, même si je sais qu'on doit faire signer des papiers de droit à l'image et tout, mais enfin voilà, à l'école, au centre de loisirs, tout ça en fait. Tu vois, il y a plein d'endroits qu'on ne maîtrise pas et là où je te rejoins totalement, c'est qu'en fait, en effet, on ne sait pas ce que ça va être. Moi, la seule chose que je souhaite éviter et c'est pour ça que je fais très attention à ce qu'il n'y ait pas et surtout parce que ça évite, tu vois, de lui faire intégrer « Ouais, tu vois, comme ça, tu n'es pas assez bien, comme ça, tu serais mieux. » Tu vois, ça ne vient pas perturber en fait qui elle est, tu vois. Ça ne vient pas perturber qui elle est et surtout derrière, maintenant, je me retrouve à me dire, tu vois, par rapport au fait que son visage est sur toutes les photos, quand on regarde les photos, il n'y a plus de photos où son visage est coupé et surtout, elle voit une multitude de photos. Elle voit des photos floues, elle voit des photos où elle fait un comme ça, tu vois, et elle voit que je garde toutes ces photos. Je ne les montre pas toutes, tu vois, mais en tout cas, je les garde précieusement parce que moi, les photos où elle fait des tronches, ce n'est pas possible. Je n'ose pas les mettre, tu vois, sur les réseaux parce que je me dis que peut-être que dans 10 ans, celle-là, ça va peut-être plus la gêner. Je n'ose pas les mettre mais en tout cas, je les garde parce que même là, je la trouve merveilleuse et tu vois, ça change le rapport. Enfin, ça ne vient pas impacter du coup, son estime d'elle-même. Et puis, en toute transparence, tu vois, moi, j'ai commencé à mettre des photos de moi sur Internet il y a longtemps, je ne sais pas, 20 ans, peut-être presque ou pas loin en tout cas, je devais avoir, quand j'ai eu, enfin, avec les Skyblogs, les trucs comme ça. Les Skyblogs, voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, si tu tapes mon nom et mon prénom sur Internet, tu ne trouveras jamais ces Skyblogs. Hélas ! Mais moi, je les ai, je sais qu'encore, voilà, peut-être si je boiterais beaucoup d'alcool et que même si c'est mauvais pour la santé et à consommer avec modération, peut-être que je vous le dirais, le nom, mais ou pas. Mais il n'empêche que je l'ai fait et en fait, je ne le regrette pas, mais parce qu'on ne peut pas le trouver. Il ne faut pas exagérer. Moi, tu vois, il y a des photos, alors, il n'y a pas longtemps, quand j'ai montré, quand j'ai expliqué que je montrais ma fille, une amie en toute bienveillance qui a aussi pas mal parce que moi, je suis éducation bienveillante, moi, j'ai été harcelé par des gens d'extrême droite et ils sont allés chercher des photos de moi, des trucs sur ma famille. Et là, c'est pareil, en fait, c'est que les gens mal intentionnés, je vais te dire un truc, même sur des sites protégés et tout, s'ils veulent aller les craquer, ils iront les craquer. Et puis, ils trouveront toujours un moyen parce que ça existait déjà avant Internet, ce genre de choses. Tout à fait. Je pense que là-dessus, il faut être très clair. Et puis moi, en fait, je suis très à l'aise avec les photos. on m'a dit, moi, quand j'étais en recherche d'emploi, on m'a dit, va scruter tout ce qui traîne et tout. Et en fait, non, parce que moi, j'en ai, franchement, et ça, je le dis très clairement, j'en ai ralphion, des gens aseptisés, des gens qui font comme s'ils n'avaient pas de vie, des gens qui font comme s'ils n'étaient jamais bourrés la gueule. Je pense que c'est OK. Après, j'avoue, je n'ai pas de photos de moi à poil bourrés, le corps tout à fait recouvert de stabilo comme je peux avoir de photos de potes à moi. Je suis très à l'aise avec ça. Mais en fait, à un moment, c'est ça aussi. Est-ce que si tu étais à l'aise de partager ça quand toi, tu le faisais, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça te mettrait si mal à l'aise ? Ça fait partie de ton chemin de vie. Oui. Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça, pour le coup, moi, quand j'étais à la fac, Facebook est arrivé quand j'étais à la fac. Donc, il y a des photos de mes soirées étudiantes sur Facebook avec mon vrai nom et mon vrai prénom. J'ai fait le choix de jamais les supprimer. Tu peux les voir seulement si tu es amie avec moi. Par contre, tu ne peux pas les voir autrement. Mais j'ai fait le choix de ne pas les supprimer alors que j'ai plein de potes qui l'ont fait, qui ont pris sa décision de supprimer, faire comme si ça n'avait pas existé. Et en fait, personne ne va jamais me les rechercher. j'ai déjà eu dans mes amis Facebook des gens avec qui je travaillais ou des employeurs même à une époque. Et en fait, personne n'est allé rechercher dans mes albums Facebook des photos de moi à 20 ans en train de faire une soirée. On en a tous. Tu vois, on est à égalité. C'est-à-dire que globalement, on en a tous. Bah oui. On en a tous. Et puis en plus, tu vois, par rapport aux pros et tout, est-ce que j'aurais envie de travailler avec une boîte qui va chercher des photos sur Internet pour voir si on peut trouver des trucs compromettants ou pas, tu vois ? Enfin, à un moment... Tu n'es pas obligé d'avoir 150 de boulot. Tu peux juste... Tu as juste besoin de trouver une boîte prête à te prendre en tant qu'hierté en tant qu'humain. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, voilà pourquoi j'ai changé d'avis sur l'image de ma fille. Je trouve ça trop intéressant. Moi aussi. Et vraiment, je pense, je suis vraiment convaincue après cette conversation que ça n'a pas forcément de lien avec vraiment ta fille. Tu dirais que ça a sans doute rapport avec l'argent aussi, quelque part ? Oui ! Non, mais pas que l'argent. Ouais, mais tu vois, il y a bien sûr qu'il y a un spectre de l'argent. Ce n'est pas sale. Non, non, ce n'est pas sale du tout. Non, mais moi, je suis très à l'aise avec ça. Mais en fait, c'est que... Alors, peut-être que c'est parce que j'ai pensé la question, si tu veux. Et que pour moi, l'argent, ce n'est plus le centre du sujet. C'est un moyen. Nous, il y a un vrai sujet de... Et bien sûr, c'est en lien avec moi. C'est en lien avec moi. C'est en lien avec Noëlla. Je suis en famille. Tellement heureux de passer ce temps-là avec notre enfant qu'on veut en profiter au maximum. Et aujourd'hui, Noëlla n'en profite pas au maximum. Tu vois, moi, je suis très, très aligné. Et aujourd'hui, ma compagne n'en profite pas au maximum. Elle le sait, elle le dit. Notre fille le dit. Et en fait, cette décision, c'est dans l'optique d'améliorer, en tout cas, de se rapprocher de notre vision, de notre projet de vie. Bien, je vous souhaite d'y arriver. Merci beaucoup. Écoutez, il n'y a rien. Merci Internet, en fait. Ça fait partie des choses, des projets, des métiers aussi qu'Internet peut permettre de créer aujourd'hui et d'amener, de pouvoir bêtiser, de pouvoir faire en sorte de pouvoir payer ses factures. Merci à vous deux pour cette interview inversée. Écoute, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas ? Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada